Géni a récemment inquiété tous les blinks Lors de son dernier passage à l'aéroport Le 2 mars, la membre de Blackpink A été aperçue à l'aéroport d'Inchon Pour rejoindre la Fashion Week de Paris Cependant, ses au revoirs à l'aéroport ont pris une tournure inattendue Lorsqu'elle s'est blessée au milieu de la foule écrasante De fans et de journalistes Alors que Géni traversait l'aéroport entourée d'une masse de personnes La situation devenait de plus en plus tendue Dans l'agitation, Géni s'est un peu coupé le doigt Par inadvertance, en tendant la main pour accepter la lettre d'une fan La blessure et la douleur l'a surpris Et on a pu la voir un peu paniquer Géni a tout de même fait de son mieux pour dialoguer avec ses fans Et garder son sourire Cependant, de nombreux fans s'inquiètent de sa sécurité Dans de telles circonstances Même si pour certains, ce n'est pas un grave accident Et que cela peut arriver à tout le monde La situation chaotique de l'aéroport a encore une fois soulevé Le problème des fans Les aéroports et l'attente des fans dans ces derniers A toujours été un sujet de débat De nombreux fans ne savent pas se comporter Et certains auraient pu provoquer de graves accidents De nombreux internautes demandent au label de faire attention Et soit d'envoyer plus de staffs de sécurité Ou soit d'interdire les manifestations de fans dans les endroits publics D'ailleurs à Paris, c'est une autre situation qui a fait le buzz Celle de Han So Yi Qui a brusquement crié sur un journaliste Tout au long de la Fashion Week L'actrice a pu être aperçue dans de nombreux events Et on a même pu la voir aux côtés de Nathalie Portman Parmi les nombreux events, elle a aussi participé à une soirée Organisée par la marque de bijoux de luxe Boucheron Qui célébrait son 20ème anniversaire Toutefois, ce qui a véritablement attiré l'attention des internautes C'est sa réaction soudaine face à un membre du public Alors qu'elle posait pour les photos officielles de la soirée Des témoins ont noté qu'elle avait donné un ordre ferme aux fans Et on a pu l'entendre dire Silence s'il vous plaît Avec un air agacé Un clip vidéo a capturé la frustration évidente de Han So Yi Et sa réaction lorsqu'elle s'est adressée à l'individu Avant de reprendre son attitude posée devant l'appareil photo Est devenue virale Lorsque la vidéo a été partagée De nombreux internautes se sont demandé ce qu'il s'était passé Pour que l'actrice réagisse de la sorte Mais plus tard, des internautes ont apporté plus de contexte à l'extrait Selon ces derniers, il semblerait que plusieurs individus Se seraient fait passer pour des journalistes Pour s'introduire à l'événement Et semer le trouble Ce serait face au chaos provoqué par ces faux journalistes Qu'Han So Yi aurait élevé la voix Du coup, les fans ont défendu l'actrice Qui a affirmé son contrôle dans une situation Où les perturbations étaient nombreuses Certains l'ont même félicité d'avoir usé de son influence Pour régler le problème directement Parmi les commentaires de la vidéo, on pouvait lire Apparemment, un journaliste criait de façon folle Jeter des verres par terre Et crée une situation chaotique Bien sûr que Han So Yi a son mot à dire à ce moment-là Étant donné la personnalité de Han So Yi Il y a probablement eu un gros problème à ce moment-là Je trouve ça hilarant la façon dont Han So Yi Peut facilement recevoir de la haine Vous devriez tous comprendre le contexte de cette situation avant de juger En fait, d'autres commentaires se faisaient un peu plus critiques Certains internautes ont affirmé Que ce n'était pas une façon de se comporter Et d'autres ont même sous-entendu Qu'elle était sous l'influence de l'alcool Pareillement, en ligne, on pouvait lire Elle peut leur dire de se taire Mais j'ai quand même été un peu choqué Par la façon dont elle parle Et par ses expressions faciales De son côté, S. Coups a provoqué des réactions mitigées Après qu'il ait été exempté de services militaires obligatoires Le 1er mars, Pledis Entertainment a officiellement confirmé Que le membre de Seventeen Avait reçu une exemption de niveau 5 de son service militaire Ce qui signifie qu'il est totalement exempté d'un quelconque devoir civique À moins que le pays n'entre en état de guerre Selon le rapport des médias S. Coups a récemment subi un examen physique Afin de déterminer son affectation militaire Et en raison de ses récentes blessures Il a été déclaré totalement inapte A procéder à son service Cela signifie qu'en plus de ne pas aller dans une unité militaire Il ne sera pas non plus tenu d'accomplir des tâches de service public Comme par exemple le fait Suga À la suite de ces révélations De nombreux netizens ont débattu du sujet Sur les communautés en ligne coréennes Parmi les réactions, on pouvait lire Quoi ? Mais il se produit sur scène Comment ça se fait qu'il ne soit pas dans le service public ? Les blessures aux genoux sont irréversibles Le mien n'est pas déchiré Mais c'est dur sans médicament Donc je comprends pourquoi Il reçoit une exemption Il se fait exempter mais il peut encore danser Ça me parait bizarre tout ça D'autres internautes, eux, soulignent Que la décision ne vient pas de lui Mais du corps médical militaire Ce n'est donc pas juste de s'en prendre à lui D'autres affirment que ce n'est pas la même chose De danser sur scène pendant maximum deux heures Et faire son service militaire Où toutes les journées sont remplies d'exercices Et d'activités physiques Bon allez, on passe aux actus Feel Good Sur un forum en ligne Les internautes n'ont pas pu s'empêcher De faire des commentaires sur Minju Daelit Qui doit faire ses débuts dans le courant du mois Les internautes l'ont rapidement surnommé Le visuel du groupe Mais ont également été agréablement surpris Par ses capacités vocales Présentées dans les vidéos de chant Avec son timbre de voix captivant Et son apparence unique Minju a déjà fait une forte impression Avant même de débuter Ouvrant la voie au girls group de Hybe Labels Et Belift Lab Pour faire ses débuts officiels Après leur survival à Rio Next En tout cas, les netizens n'ont pas arrêté De faire l'éloge de la trainee En affirmant Elle a une façon très particulière De terminer ses notes en chantant Elle a cette aura particulière qui vous attire Son visage est vraiment trop magnifique L'autre idole qui a attiré les compliments Est Ayou pour son geste affectueux Envers un fan Récemment, un grand-père américain Qui est fan d'Ayou A attiré l'attention en ligne En révélant son intérêt pour les chansons d'Ayou Il demanda également Comment il pouvait rejoindre le fandom Et devenir un Youena Alors qu'il vivait aux Etats-Unis Alors que la vidéo du fan senior Prenait de l'ampleur Ayou s'est personnellement adressé à ce dernier En lui offrant une invitation à son concert Sur son compte Instagram Ayou a écrit Bonjour grand-père Tes vidéos m'ont rendu heureuse Je veux te rendre heureux Pendant longtemps aussi J'apprécie vraiment ton sourire Et j'aimerais t'inviter à mon concert aux Etats-Unis Mon équipe te contactera Alors viens s'il te plaît En apprenant cette nouvelle par les fans Le grand-père n'a pas pu contenir sa joie Et a partagé sa réaction Il a exprimé sa gratitude En disant qu'il n'arrivait pas à y croire Et il a également écrit Dans les légendes de la vidéo YouTube Ayou est une personne si gentille Son talent est immense Mais son cœur l'est tout autant Merci beaucoup Ayou Cela signifie beaucoup pour moi Une interaction jugée vraiment trop adorable Un comportement tout aussi adorable Et celui de Sakura Qui n'arrête pas de gâter ses amis Sakura s'est récemment lancée dans le tricot Et pour remercier ses amis Elle décida d'offrir à certains de ses collègues Ses bonnets faits mains On a ainsi pu voir d'autres idoles Comme Mina, Sana et Momo Porter des bonnets spécialement conçus par Sakura Et au vu du succès des bonnets De plus en plus d'idoles Espèrent passer commande Auprès de la membre de les Seraphim Jio a récemment confirmé Qu'elle avait commandé un bonnet tricoté Après avoir vu que les bonnets portés par ses membres Était hyper joli Chewon est la dernière cliente A avoir passé commande Auprès de Sakura Pour cette fois un bonnet tricoté pour son chien Shiro Les fans espèrent que Sakura créera sa propre marque Pour que tout le monde puisse commander des bonnets Designés par l'idole elle-même D'autres ne peuvent s'empêcher d'affirmer Que Sakura possède tous les talents au monde A côté des inquiétudes provoquées par l'incident de l'aéroport Jenny a aussi préoccupé les Blinks Avec ses récentes déclarations Récemment un nouvel épisode de Apartments 404 A été diffusé sur Youtube La vidéo avait pour invité plusieurs célébrités Comme Cha Taeyeon, Onara, Yang Se-chan, Lee Jong-ha et Kim Jenny Et c'est la membre de Blackpink qui a attiré la curiosité Et a provoqué la surprise chez les viewers A un moment donné de l'épisode elle déclara Je me suis réveillée à 7h45 du matin Je n'arrive pas à dormir à cause du décalage horaire Mais je pense que je me suis habituée au tournage très tôt le matin maintenant Cha Taeyeon lui demande alors Est-ce que tu assistes pas à des émissions musicales très tôt le matin ? Ça à quoi Jenny a répondu Quand je suis active je ne dors pas du tout Et lorsque Yang Se-chan lui a demandé combien de temps elle était restée sans dormir Jenny a répondu Je pense que je n'ai pas dormi pendant 4 jours et demi une fois Quand je tourne un clip vidéo ou que j'enchaîne les tournages c'est comme ça L'idol précisa que même si elle ne faisait pas de nuit complète Elle faisait des siestes par-ci par-là Elle finit par dire que lorsqu'elle se produisait avec Blackpink Elle devait le faire Donc elle ne se posait pas de questions et faisait de son mieux Mais maintenant elle serait incapable de tenir le même rythme sans dormir Bien sûr la majorité des blinks ont été préoccupés par la situation Et surtout par la santé de Jenny Le sommeil est quelque chose de très important Et enchaîner des journées à rallonge sans pouvoir dormir Aura forcément des conséquences physiques et mentales sur l'idol Mais d'autres internautes affirment que Jenny n'est pas honnête Elle serait la membre la moins active de Blackpink Et la moins impliquée lors des concerts ou des performances en live Dans un commentaire on pouvait lire Pendant la tournée Bandpink Jenny a participé à quelques événements de mode Mais pas toutes les semaines Les concerts ne duraient même pas 2h Et Blackpink assurait seulement 2 à 3 concerts par semaine Cela fait environ 8h Et en supposant que les répétitions prennent autant de temps Cela fait 16h de travail par semaine pour elle Finalement la semaine n'est pas si chargée qu'elle le prétend En fait beaucoup affirmaient qu'elle n'était pas à plaindre Au vu du peu de contenu qu'elle sortait en tant qu'artiste Elle passerait plus de temps dans les fashion week qu'au travail Bien sûr certains blinks la défendent Mais l'opinion publique ne semble pas du côté de l'idol Finalement les critiques cette semaine se sont concentrées sur les séraphimes Le gagnant de la dernière émission de M Countdown A été le girls group de Source Music Elles ont donc pu monter sur scène pour interpréter un rappel De leur comeback title Easy Malgré sa structure de notes relativement minimale De nombreux netizens ont estimé que Easy Était un titre beaucoup trop compliqué pour le groupe Ils ne savaient pas du tout le chanter selon certains En fait beaucoup d'internautes ont été déçus Par la performance live des filles Affirmant qu'elles manquaient cruellement de talent Et de stabilité vocale Apparemment les filles n'auraient pas été capables De chanter une seule note juste Aucune des filles n'a pu assurer sa partie Et le résultat final serait catastrophique Sous-titrage Société Radio-Canada En ligne on pouvait lire plusieurs commentaires Qui critiquaient les filles comme Si j'étais une chanteuse et que quelqu'un me disait Que je ne savais pas chanter Ce serait la pire des insultes Si elle chante comme ça en restant immobile Qu'est-ce que ça va donner en direct quand elle danse ? Je suis désolé mais prenez n'importe qui dans la rue Et je pense qu'elle pourrait mieux chanter que ça A ce stade je pense que Sakura Sera jamais capable de chanter Ne serait-ce qu'à moitié décemment Beaucoup de commentaires très rudes A l'égard des filles Qui semblent ne pas être à la hauteur Malgré leur appartenance A un label de premier plan Certains ont tout de même pris la défense des filles En affirmant que certains membres S'en sortaient quand même mieux Comme Kazuha et Chewon D'autres affirment que la chanson est chantée Dans un registre grave Et donc est dure à reproduire en live Et finalement les fans disent Qu'elles ne sont pas horribles Et plutôt dans la moyenne Des idoles de la quatrième gen Malheureusement les filles Ont à nouveau fait face A de multiples critiques Après leur prestation à la Music Bank Le groupe a encore une fois Emporté le prix de l'émission musicale Et cette fois au lieu de chanter Elles ont simplement joué la mélodie De la chanson avec des flûtes à bec Un netizen a expliqué Que les Seraphim Avaient préparé la performance de la flûte à bec Comme un événement spécial Apparemment elles ont déclaré Qu'elles joueraient avec une flûte à bec Si elles gagnaient le music show Mais les internautes Trouvent tout de même Que cela est assez déplacé De faire ce genre de prestations Et de ne même pas chanter pour les fans Et de ne même pas chanter pour les fans Les autres Lesander En commentaire encore une fois, on trouvait beaucoup d'avis négatifs, comme « On dirait qu'elles essayent à tout prix d'éviter de se produire en direct. C'est rigolo toutes les manières différentes qu'elles utilisent pour ne pas chanter en live. Elles n'ont pas fait face à leurs problèmes, mais l'ont complètement évité. » Et pareillement, on avait certains netizens qui ont pris la défense des filles en affirmant « Je pense que ça rend plutôt bien quand elles jouent de la flûte avec. » Pourquoi tant de gens les critiquent à ce sujet ? Ce n'était pas si horrible que ça en vrai. Et vous, vous en pensez quoi ? Bon les amis, on se retrouve comme d'habitude samedi pour une nouvelle actu K-pop et dimanche pour un live débrief. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye ! Prends-titrage ST' 501 Prends-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501